Ok, merci Seigneur, Dieu de gloire, Tout-Puissant, Seigneur de l'innové. Soyez les bienvenus sur notre programme hebdomadaire, les André André, où comme d'habitude, nous parlons de la grâce de Dieu, et aujourd'hui encore, nous allons voir un sujet très, très, très important. Donc, on a commencé à parler de ça, parlons de la grâce de Dieu, de la grâce de Dieu. On disait qu'on avait commencé à parler de ça à la fois passée, et aujourd'hui encore, nous voulons revenir à cela. Mais comme toujours, avant de commencer, nous vous souhaitons la bienvenue et nous demandons à Pasteur Léandre de pouvoir recommander ce temps au Seigneur. Alors, prions éternel, nous te bénissons pour nous avoir gardé pendant toute la semaine. Merci Seigneur Jésus pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour ce privilège que tu nous as donné d'être tes enfants bien-aimés. Merci pour notre salut. Et merci Seigneur Jésus pour la grâce. Parce que si nous sommes ici, c'est par ta grâce. Seigneur, que cette émission puisse exalter le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et que tu puisses parler au travers de tes serviteurs. Et que tes enfants soient encouragés, édifiés. Et qu'ils soient établis dans la foi. Et que Christ soit formé en eux. Que ton Esprit Saint nous dirige, nous éclaire. Ouvrez nos yeux pour voir et nos oreilles pour entendre. Et notre intelligence pour saisir cette vérité qui a franchi. Merci Seigneur pour le pasteur. André, merci pour nos auditeurs. Que tu puisses les bénir partout où ils se trouvent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Ok. Je disais, en introduction, je disais que il y a un phénomène qui est lié à la vie chrétienne. Et ce phénomène est très, très... Enfin, il faudra... C'est tellement important que nous... C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Parce que pour l'homme, pour l'homme, la mort vient après la vie. Mais nous voyons que pour Dieu, la mort, c'est... La vie vient de la mort. La vie vient de la mort. Christ est mort et nous vivons. Avant la mort de Christ, nous étions perdus. Mais par la mort de Christ, nous vivons. Et cela est très important de comprendre cela et de lier ça à la grâce de Dieu dont nous sommes en train de parler. C'est ce que j'ai dit que sans la mort, on ne peut pas vivre la grâce de Dieu. Sans la mort, on ne peut pas vivre la grâce de Dieu. Mais de quelle mort s'agit-il? Et comment comprendre cette mort? Et quelle est la place que nous devons donner? Ou comment nous devons... Comment je peux dire? Comprendre ce principe de la mort dont nous sommes en train de parler. Parce que pour que Christ vive en nous, nous devons d'abord mourir. Si nous n'acceptons pas de mourir, ou si nous acceptons, mais nous ne sommes pas morts, Christ ne pourra pas vivre pleinement. Alors aujourd'hui, nous allons revenir un peu à Romain. Il y a Romain, Romain, qui nous parle de la libération. en Christ. Mais il y a aussi Romain VI qui nous parle de comment nous sommes libérés. Et comment nous sommes libérés. Et nous voulons un peu, pasteur, aujourd'hui, rentrer un peu dans ces principes de la mort qui est en fait le principe de notre identification, ou identité avec Christ. c'est-à-dire que nous sommes, nous avons la même, c'est-à-dire que nous avons l'identité de Christ. Ce qui est à Christ est en nous. Pasteur, je ne sais pas, je ne voudrais pas compliquer dès le départ. Je voudrais plutôt vous laisser commencer à expliquer. Et comme ça, avec des questions, nous allons essayer de clarifier certains points et d'avancer dans cette étude. S'il vous plaît. Merci beaucoup, pasteur. C'est un sujet très important pour notre identification avec Christ. Parce que le croyant doit comprendre sa relation avec Christ. la différence entre le christianisme et les autres religions se repose sur ce fait que nous nous identifions avec Christ. Et on ne peut pas trouver cet enseignement qui s'approche à cette vérité que le chrétien s'identifie à Christ. Alors, nous allons aujourd'hui essayer un peu d'expliquer cela. Parce que lorsque j'avais compris que ce qui était arrivé à Christ dans sa mort, dans sa résurrection et même dans sa cession son ascension et sa montée au ciel où il était à la droite de Dieu le Père, tout ce qu'il avait subi à ma place, c'était aussi pour moi. Donc, je veux tout simplement donner un résumé et puis nous allons commencer à expliquer comment cela est arrivé. Donc, notre identification, nous nous identifions avec Christ dans sa mort, dans sa crucifixion, c'est-à-dire que lorsqu'il était en train d'être cloué à la croix, nous étions aussi cloués à la croix avec lui parce qu'il était mort pour nous. Lorsqu'il est mort, nous sommes aussi morts, mais au péché, au vieil homme et lorsqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et nous avons la parole pour, les versets pour supporter ça. Et lorsqu'il est monté au ciel, nous sommes aussi montés au ciel. C'est vraiment un mystère qu'on ne peut pas expliquer, mais ce sont des choses que, ce sont les choses de l'Esprit, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous aider à comprendre cela. Parce que la parole de Dieu s'est dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, c'est une vérité biblique. Mais comment est-ce que nous devons comprendre cela pour vivre cette vie victorieuse en Christ? et pasteur? La fois passée, on revenait à un point. Dieu voudrait que Christ soit formé en nous. Alors, si nous comprenons cet enseignement, cette doctrine, je l'appelle, de notre identification avec Christ, ça nous libère de la loi et ça ça nous aide à comprendre la grâce. Parce que, pasteur, lorsqu'on a affaire à la grâce, on doit comprendre que la grâce, tout d'abord, c'est un don gratuit. la grâce, c'est ce que Dieu fait pour nous gratuitement. La grâce, c'est que Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Et il y a aussi un autre concept connecté à la grâce et la miséricorde de Dieu. Dieu, au même moment où il ne nous donne pas ce que nous ne méritons, non pas, il ne nous donne pas ce que nous méritons. Parce que, vis-à-vis de Dieu, à cause de la loi, nous méritons la mort et l'enfer. Et sa miséricorde fait qu'il ne nous donne pas ce que nous méritons. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est quoi ? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi ? C'est la vie éternelle. Et c'est Christ qui nous donne la vie éternelle par ce qu'il a accompli pour nous sur la croix de Bogota. Et c'est ça la grâce. Alors maintenant, j'ai résumé en bref cette notion, cet enseignement de notre identification avec Christ. Et comprendre cela aura de l'impact dans notre façon de vivre cette vie chrétienne que Dieu nous a donnée. je ne sais pas moi si j'ai dit tout ce que tu voulais dire, tout ce que tu voulais que je dise. Moi, j'aimerais si on peut revenir un peu aux écritures, est-ce qu'il y a quelques écritures que vous pouvez donner pour que, à partir de ces écritures, nous voyons un peu comment c'est accompli, ou bien comment cette identification ou comment cette doctrine de l'identification doit être comprise ou vue dans les écritures? Oui, il y a beaucoup de versets qui nous parlent et de notre identification avec Christ. Mais avant qu'on parle, le pasteur de, bon, le chapitre 6 en Romain traite de ce sujet-là. Et c'est la bonne nouvelle pour nous. C'est la bonne nouvelle pour nous parce que ça traite de notre identification de la grâce que Dieu nous a donnée. Bon, il y a aussi un autre texte, pasteur, j'ai pensé à ça avant notre rencontre, c'est le texte qui se trouve en Ephésiens. OK. Chapitre 2. OK. Je pensais pourquoi ça. Je veux seulement lire et nous allons voir ce que Dieu a fait de nous. Alors, si on peut tourner à Ephésiens chapitre 2, verset 1 jusqu'à 10. OK. 1 jusqu'à 10. Après ça, on va revenir à Romain. Ephésiens chapitre 2. Ici, l'apôtre Paul est en train de rappeler aux Ephésiens. L'apôtre Paul est en train de rappeler aux Ephésiens. Je m'excuse, aujourd'hui, c'est vraiment bizarre. Attends, je vais... voilà. Voilà. Il dit ceci. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Oui. C'était ça, notre état. Oui. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés dans lesquels vous marchiez. c'est la condition de vie de celui qui n'est pas en Christ. C'est lui qui vit sous la loi et qui vit dans le péché. Alors, il dit que vous étiez morts et puis, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois sous les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature, notre nature, des enfants de colère comme les autres. Maintenant, verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il a, qui nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ. car c'est par alors voilà le verset que nous connaissons très bien. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu ce n'est point par les oeuvres afin que personne ne se voit car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Christ pour des bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Merci beaucoup Pasteur parce que dans ce passage personnellement j'aime beaucoup ce passage il y a la suite que j'aime encore beaucoup je lirai ça plus tard mais déjà là nous voyons comment nous sommes en Christ parce que comme dans la première création nous avons été créés en Adam et nous sommes identifiés avec Adam c'est-à-dire tout ce qui a le péché qu'Adam a commis c'est nous qui l'avons commis parce que nous étions créés en Adam n'est-ce pas bien sûr ok alors les conséquences du péché d'Adam est venue sur nous bien sûr alors maintenant avec le verset 10 ici on nous dit que nous avons été créés en Christ comme nous avons été créés en Adam oui oui de la même façon nous avons aussi été créés en Christ oui ce qui appartient à Adam nous appartient ce qui appartient à Christ nous appartient aussi c'est vrai nous étions identifiés en Adam maintenant encore nous sommes identifiés en Christ voilà donc c'est ce que vous avez vous avez voulu dire que quand Christ est mort nous sommes morts quand il est ressuscité nous sommes ressuscités quand il est monté au ciel et assis à la droite dans les lieux célestes nous sommes aussi avec lui alléluia gloire soit rendu à notre Dieu oui parce que nous pouvons aller à Romain là où on parle du premier Adam du deuxième Adam voilà parce que ça c'est pertinent nous pouvons aller là parce que tu as une Bible en français tu peux lire attendez là on parle de deux Adam premier Adam du deuxième alors on va lire dans un Corinthien c'est un Corinthien oui ok un Corinthien chapitre 15 voilà tu peux lire pasteur oui chapitre 15 à partir du verset 45 jusqu'au verset on peut lire jusqu'au verset 48 47 donc à partir du verset 45 nous lisons c'est pourquoi il est écrit le premier homme le verset hein quel verset 47 45 voilà vas-y c'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam devint une âme vivante le dernier Adam est devenu un esprit vivant pardon un esprit vivifiant donc on nous parle du premier Adam et du dernier Adam et ce qui est spirituel n'est pas le premier c'est ce qui est animal ce qui est spirituel vient ensuite 47 le premier homme tiré de la terre est terrestre le second homme est du ciel tel est le terrestre tel sont aussi les terrestres au pluriel et tel est le céleste tel sont aussi les célestes voilà 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 c'est très bien pasteur oui lorsque Adam est mort nous n'étions pas encore nés on n'était pas encore nés mais nous identifions avec lui parce qu'il représentait toute l'humanité alors lorsque Adam avait péché nous aussi parce qu'il était notre représentant nous avions péché contre Dieu oui amen alors c'est pourquoi nous avons cette nature là-dedans des pécheurs nous nous identifions avec lui dans son péché amen dans sa rébellion contre Dieu amen parce que moi je ne m'étonne pas parfois on s'étonne lorsqu'on entend des gens faire des bons tuer voler violer mentir tout ça ça se résume en un seulement le péché oui et c'est un phénomène qui est tout à fait naturel pour nous en tant qu'humains on a un enfant de premier mois jusqu'à peut-être quelques mois après l'enfant commence à se révéler on se demande où est-ce que l'enfant a appris d'où est venu cet esprit-là mais on ne doit pas s'étonner tu vois le péché pasteur c'est c'est une doctrine là qu'on ne peut même la doctrine du péché c'est vraiment empirique c'est c'est démonstrable c'est on peut le voir on peut le voir donc c'est courant partout nous sommes partout dans le monde tu vois la calomnie le racisme le tribalisme tout ça c'est ça mais où est-ce qu'on a hérité ce cœur-là cette nature-là c'est parce qu'on s'identifie avec Adam oui pasteur oui je vais vous faire rire un peu mais ça veut dire que la science parfois c'est qui c'est qui c'est c'est montagne c'est montagne ou bien qui a dit ou Voltaire je ne sais plus qui a dit que l'homme l'enfant est négo non c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai oui oui on disait ça que c'est la société qui c'est la société qui le corrompt qui le corrompt mais c'est pas vrai on est né corrompu on est né dépravé capable de faire n'importe quoi donc c'est quelque chose que nous avons hérité de nos parents oui oui nous nous identifions nos parents et puis notre parent principal c'est que nous tous nous venons d'Adam oui nous venons d'Adam oui nous venons d'Adam ça veut dire que la nature du péché ou le péché donc Adam nous a donné ça oui nous avons oui oui nous avons hérité ça d'Adam oui et nous sommes devenus des pécheurs oui donc parce que il y en a qui pensent que le pécheur c'est celui qui commet les péchés il y en a qui pensent non un pécheur c'est bon ou bien je dirais ça autrement que nous sommes des pécheurs parce que nous commettons des péchés ce n'est pas vrai oui oui nous commettons des péchés parce que nous sommes des pécheurs nous sommes des pécheurs voilà c'est cela et cela est évident j'ai toujours dit quand j'enseigne je dis je prends un exemple tout à fait banal j'ai dit prenez un enfant et l'enfant commence à grandir jamais je n'ai vu un enfant qui grandit et puis un jour son papa regarde il dit oh bravo mais cet enfant oh il est merveilleux il vient de réparer l'appareil qui était en panne c'est impossible impossible tout ce qu'on dira d'un enfant oh il a cassé oh il a détruit donc naturellement dès que dès que dès que la vie la vie du péché qui se trouve à nous commence à se révéler ou à se manifester c'est le péché qui sort c'est le péché qui apparaît c'est la description qui apparaît donc chers frères bien aimés ne soyez pas étonnés de tout ce que vous faites ne soyez pas surpris et même même je dis à certains parce qu'il y a des chrétiens à un moment donné ils prennent leur pasteur comme un dieu oh pasteur ça c'est clair ils mettent leur confiance dans le pasteur et maintenant si le pasteur arrive à pécher à commettre un péché comment je dirais qui est apparent soit on va le défendre pour dire non ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai il n'a pas fait ça soit on dit ah même lui et on se décourage et on dit que non ça ne sert à rien mais vraiment lui on compte non tout homme est péché et surtout quand on disons sans Christ pasteur oui oui nous sommes tous des pécheurs oui pasteur je voudrais un peu clarifier un point oui dans le cas du pasteur oui tu vois maintenant parce que nous devons comprendre qu'en Christ toutes choses sont devenues nouvelles et puis nous 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 identifions maintenant avec Christ oui en Adam oui nous nous identifions avec Adam oui et même et même dans sa nature dans son comportement et puis nous sommes morts oui virtuellement oui alors c'est pourquoi j'ai lu ce passage en Ephésien qui dit nous étions morts nous étions morts tu vois dans nos offenses nous dans lesquelles nous vivions nous marchons pour moi j'ai toujours dit celui qui n'est pas en Christ la personne qui n'est pas en Christ c'est un mort vivant c'est un mort qui marche il ne pense que le péché il vit dans le péché il dort dans le péché et tout ce qu'il fait c'est le péché tricher voler maltraiter les autres tu vois c'est ça le monde maintenant lorsque quelqu'un est un Christ comme le cas du pasteur maintenant à cause de Christ à cause de son identification avec Christ parce que moi je crois sincèrement il ne doit pas pécher oui s'il péche c'est parce qu'il choisit de le faire oui c'est parce qu'il aime le faire et il se rébelle contre Dieu il a en lui le Saint-Esprit et Christ qui vit en lui maintenant parce qu'il s'identifie avec Christ Christ il est en Christ Christ est en lui c'est ça l'identification pasteur je suis en Christ Christ est en moi il y a une union mystique oui alors maintenant Christ en moi me donne la force et le pouvoir de ne pas succomber au péché c'est à dire oui pasteur ça veut dire ça veut dire qu'avec Christ on est capable de ne pas pécher c'est ça bien sûr alors maintenant le problème quand quelqu'un qui est en Christ ou qui a Christ ne s'appuie plus sur Christ abandonne un peu ne compte plus sur la grâce de Dieu il commence à compter parce qu'il y en a qui commencent à compter sur ses propres efforts sur sa capacité de ne pas pécher sur sa justice et qui commence à voir les autres oh là ce sont des pécheurs mais moi je suis un saint pasteur dès que vous êtes arrivé à ce point là l'apôtre Paul le Saint-Esprit dit que celui qui croit être de vous près ne garde qu'il ne tombe bien sûr qu'il ne tombe c'est pourquoi moi je dis qu'à tout moment que chrétien que nous sommes Christ est en nous si nous abandonnons cette 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 idée où nous abandonnons cette conception que c'est Christ qui vit sa vie à nous et que nous nous appuyons sur lui et qu'à partir du moment où nous pensons nous appuyer sur nous-mêmes et bien nous sommes toujours capables de tomber nous sommes toujours capables de tomber je pense pasteur alors si nous continuons à faire ça nous continuons à vivre comme nous étions avant de venir à Christ parce qu'avant de venir à Christ comme la parole de Dieu dit il y avait la loi oui alors nous étions en train de tout faire par nos propres efforts absolument pour obéir à la loi et chaque fois que nous essayons de le faire on ne parvenait pas à le faire on est sous la condamnation on est sous la condamnation parce que Dieu demande une satisfaction complète mon prénom les dix commandements Dieu demande que nous puissions les accomplir ou bien obéir à ces dix commandements à 100% et tu auras seulement un seul tu as tout raté exactement parce qu'il demande une sainteté absolue si je peux le dire une perfection si je peux le dire mais maintenant lorsque tu es en Christ tu es mort et maintenant tu t'appuies sur ce que Christ a accompli pour toi alors cesse de dépendre sur tes propres efforts alors si tu veux avoir la vie victorieuse en Christ sur le péché il faut que tu dépendes de Christ qui vit en toi tu t'identifies avec lui il est venu vivre en toi et Dieu t'a donné son esprit saint alors tu as les ressources de Dieu en toi avant nous ne dépendions que de nos propres ressources ma volonté de faire du bien ma détermination mes résolutions mais tout a échoué tout a échoué tout a échoué alors voilà lorsque je suis mort je m'identifie maintenant avec Christ parce que est-ce qu'on peut lire est-ce qu'on peut on peut lire Romain oui je voudrais je voudrais ajouter ceci pasteur c'est ce que vous venez de dire c'est-à-dire que pour que nous puissions arriver ou bien que nous puissions manifester Christ que nous puissions comment je dirais avoir la victoire sur le péché nous devons éviter de rentrer sous la loi encore voilà nous devons éviter de rentrer sous la loi encore parce que dès que nous rentrons sous la loi nous échouons voilà les mêmes choses les mêmes la même façon que ceux qui ont vécu sous la loi ont échoué nous aussi nous allons échouer et nous allons pécher voilà et il y a quelqu'un qui a dit pasteur que la grâce plus quelque chose ce n'est plus la grâce ce n'est plus la grâce la grâce doit être 100% grâce voilà si on y ajoute quelque chose ce n'est plus la grâce ce n'est plus la grâce c'est pourquoi c'est pourquoi dans notre sujet nous avons dit que pour bien vivre la grâce pour vivre la grâce il faut qu'il y ait 100% de Christ et 0% de l'homme voilà voilà c'est ça 100% de Dieu et 0% de l'homme oui 100% du Saint-Esprit et 0% de l'homme voilà et cela n'est possible que quand nous acceptons la mort que nous sommes morts en Christ celui qui est mort n'agit plus celui qui est mort a cessé de pouvoir accomplir les oeuvres de la loi donc nous devons arriver à comprendre ça à manifester ça à accepter ça que je suis mort et je Dieu ne demande rien de voir sinon croire seulement vraiment plus 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 il ne s'agit plus des oeuvres non mais allons un peu à à Romain comme vous dites pour que nous puissions encore mieux voir parce que avant qu'on a un Romain je voudrais souligner un fait de l'identification que parfois nous oublions voilà parce que tu vois bon nous nous croyons dans le baptisme par immersion oui mais parfois les gens ne comprennent pas que dans cet acte d'être baptisé c'est l'image de notre identification avec Christ Amen cet acte là de baptême c'est l'image de notre identification avec Christ Amen et ça fait quelques années pasteur j'étais tellement convaincu de cette vérité là je me suis dit que chaque année au moment là de la Pâque je baptise les gens le même jour pour démontrer pour qu'ils puissent visualiser que ce phénomène d'identification avec Christ tu vois bon dans la parole de Dieu on nous dit que nous sommes baptisés en Christ dans sa mort nous sommes baptisés en Christ dans sa mort donc lorsque nous qui baptisions par immersion lorsque quelqu'un vient et puis on lui pose des questions qu'on fesse qu'on confirme que la personne veut être baptisée maintenant on le fait descendre dans l'eau ça c'est un signe de sa mort donc il s'identifie avec Christ dans sa mort et puis lorsqu'il revient de l'eau c'est le symbole de sa résurrection avec Christ et d'ailleurs pasteur lorsqu'il est baptisé dans l'eau donc c'est comme il est dans le tombe il est en sévelie comme Christ était il est mort il descend il est mort et puis il revient à la vie et pendant ce temps pendant qu'il est ressuscité pendant qu'il entre dans l'eau tu sais ce qu'on fait on bouge les narines pour que l'eau n'entre pas mais en même temps tu arrêtes la respiration ça veut dire comme si ça symbolise la mort voilà ça commence parce que ça commence déjà à la croix parce que avant de mourir Christ était crucifié alors parce qu'il était crucifié et on l'a cloué à la croix on a percé sa côte il a saigné à mort donc il est mort pour nos péchés donc nous étions à la croix avec lui nous étions dans le tombeau avec lui donc c'est ainsi là nous mourrons maintenant nous revenons c'est ça l'identification donc j'ai dit aux gens j'ai dit est-ce que tu comprends si tu veux être baptisé est-ce que tu comprends ce que cela veut dire parce qu'il y a des gens maintenant on se précipite pour baptiser les gens ils ne comprennent même pas la réalité le baptême c'est 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 une expression publique de notre identification avec Christ dans sa crucifixion dans sa mort dans son encervélissement et dans sa résurrection alors maintenant on est né de nouveau on a une nouvelle vie la vie de résurrection qui est différente de la vie parce qu'on vient de mourir à l'ancienne vie on est mort à l'ancienne vie maintenant pasteur ça continue ça continue maintenant nous sommes unis avec Christ parce que nous sommes identifiés avec lui nous sommes maintenant ensemble avec lui nous ne sommes plus esclaves au péché le péché n'a plus de pouvoir sur nous pasteur et maintenant nous avons la vie éternelle alléluia parce que personnellement je vais choquer les gens je vais choquer les gens lorsque Dieu dit il nous donne la vie éternelle cette vie est éternelle ça ne commence pas et puis ça s'arrête ça c'est seulement ma façon de voir les choses parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec est-ce que je suis sauvé éternellement ou pas non Dieu a dit il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui maintenant a la vie éternelle maintenant tu as la vie éternelle alléluia non c'est ça l'identification avec Christ nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes c'est pas facile parce que c'est pas facile mais nous sommes en train d'avancer et et là là c'est vous savez une fois il y a longtemps il y a longtemps j'ai j'ai prié pour pour mon enjeu enfant c'est pourquoi on doit toujours faire attention parfois à certaines choses à certaines révélations moi je pense on doit faire attention et puis voilà voilà c'était ça et puis j'étais j'étais en train de me poser la question je dis Seigneur mais pourquoi pourquoi tu 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 permets que mes enfants soient malades pourquoi Seigneur et puis j'ai reçu hein j'ai reçu mais maintenant c'est vrai j'ai reçu et je crois que c'est la part du Seigneur mais maintenant il faut faire attention j'ai reçu si tu si tu ne peux pas arriver à vaincre la maladie dans ta chair comment vas-tu la vaincre chez les autres tu vois et et j'étais tellement j'ai dit ah c'est bien donc ces histoires ce qui arrive Dieu me donne en fait de vaincre la maladie disons de pouvoir arriver à vaincre combattre combattre et vaincre la maladie dans ma chair donc je dois vaincre la maladie comme ça je serai capable de vaincre ça dans les autres aussi mais à quel moment tu es sûr pasteur que tu as vaincu la maladie dans ta chair à quel moment tu peux dire que maintenant j'ai vaincu la maladie j'ai guéri mes enfants j'étais malade moi-même j'ai été guéri maintenant quand quelqu'un va venir avec une maladie je peux prier pour lui si on doit attendre ça pour que pour qu'on prie pour les gens on risque de ne pas prier pour les gens alors mais maintenant le Saint-Esprit m'a donné une compréhension derrière moi il n'y a pas longtemps qu'il faut que tu acceptes que tu as vaincu la maladie en Christ voilà que quand Christ a vaincu la maladie quand Christ a vaincu à la croix toi tu étais en lui et tu l'as vaincu oui pasteur je veux préciser aussi une chose il l'a vaincu pour toi amen toi tu es seulement là c'est lui qui fait tout c'est lui qui a tout fait oui tu vois l'erreur pasteur c'est que parce que je 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 t'attendais terminé oui parce que la façon dont tu voyais les choses avant c'est la façon dont beaucoup de gens pensent oui moi je 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 non parce que nous sommes en Christ pasteur tout est fait pour nous c'est lui qui a tout fait pour nous il a tout fait il nous donne la victoire il nous donne il fait des miracles pour nous 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 ne faisons que croire et exercer notre foi dans tout ce qu'il a déjà fait pour nous n'est ce pas nous avions lu il nous a béni avec toutes sortes de bénédictions alors il a déjà tout accompli pour nous et nous devons répondre par la foi parce que c'est lui qui le fait alors lorsque ça arrive alors maintenant la gloire ne nous revient pas ne revient pas à nous plutôt mais ça revient à lui parce que la plupart des gens pensent que ce sont eux qui font des miracles ce sont eux qui ressuscitent les morts ce sont eux qui chassent les démons ce sont eux qui prient pour les malades et les malades sont guéris mais c'est pas eux nous exerçons notre foi dans l'oeuvre de la foi dans l'oeuvre dans la puissance notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ c'est lui il a déjà tout fait et nous nous ne répond nous ne faisons que répondre par la foi accepter et confesser qu'il nous a guéris pasteur je veux te dire une chose Christ lorsqu'il mourait à la croix il avait déjà tout accompli tes besoins aujourd'hui des guérisons il avait déjà accompli à la croix de Gaulle absolument alors maintenant ça des effets aujourd'hui lorsque nous répondons à la foi dans ce qu'il avait déjà accompli absolument voilà absolument alors merci beaucoup pasteur parce que vraiment ça nous libère vraiment vous allez voir vous allez voir bon Christ a dit Christ a dit que ce genre de démon sort par la prière et par le jeûne ça veut dire ça veut dire que nous pratiquons nous devons être des gens qui prient nous sommes dans la présence de Dieu nous sommes nous 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 prions en langue nous 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 comment nous louons les seigneurs nous 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 adorons les seigneurs nous bénissons nous prions ça ça doit être notre vie le jeûne doit faire partie de notre vie c'est à dire qu'à un moment donné je jeûne de telle heure à telle heure tel jour je suis en jeûne donc ça fait partie de notre vie voilà ce n'est pas que bon comme on va on va on va avoir bon séance de délivrance ce qui n'est pas aussi biblique parce que je n'ai pas vu là où Jésus a organisé une séance de délivrance c'est quand un problème surgissait voilà directement voilà directement il entrait il entrait en service voilà il n'y avait pas un jeudi particulier de délivrance il n'y avait pas un vendredi spécial de délivrance il n'y avait pas une veillée de prière spéciale de délivrance non alors ça veut dire que notre vie doit être comme ça nous devons être prêts on fait ces exercices spirituels on jeûne on prie et quand le besoin vient on n'a pas non 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 attendez un peu donnez-moi un peu deux jours que j'aille un peu me préparer non Christ a déjà 27 démons là Amen Christ a déjà 27 maladies là Gloire à Dieu évidemment nous prions peut-être que le Seigneur va le guérir instantanément Gloire à Dieu peut-être qu'il va le faire après quelques jours Gloire à Dieu mais nous le faisons parce que nous croyons que Dieu a déjà il a dit par ses maîtrisures vous avez été guéri Amen et nous prenons ça nous acceptons ça par la foi et au nom de Jésus nous faisons ça au nom de Jésus nous guérissons les malades ce n'est pas nous qui les guérissons mais comme nous le faisons à son nom parce que quand le policier va arrêter quelqu'un au nom de la loi est-ce que c'est la loi qui arrête ? c'est le policier qui arrête mais au nom de la loi s'il n'avait pas la loi de son côté il ne pouvait pas arrêter de la même façon quand nous allons ce n'est pas nous qui allons guérir nous guérissons au nom de Jésus Christ mais on ne verra pas Jésus encore aller pour prier pour les malades mais c'est nous qui allons mais nous prions nous guérissons les malades au nom de Jésus c'est ce qu'on doit enlever un peu cette mentalité de penser que moi je suis j'ai les dons des dons de guérison non, les dons on les exerce ce sont des dons du Saint-Esprit oui pasteur moi ça fait un bout de temps que j'ai peur de dire des choses comme j'ai prêché et après avoir prêché j'ai gagné des âmes à Christ j'ai peur de comment dirais-je de me donner comment on dit ça en français de la glorie ou bien de la reconnaissance oui oui de la considération de la considération que c'est à cause de moi parce que je suis allé parce que je me suis préparé parce que j'ai prié parce que maintenant parce que j'ai fait A, B, C, D et puis voilà c'est qui s'est passé parce que c'est moi alors moi j'ai dit ceci et pasteur récemment tu nous avais dit que c'est le Saint-Esprit son œuvre sur cette terre c'est pour créer le désir en nous de vivre pour Dieu de le glorifier de le servir donc si tu penses aller évangéliser quelque part oui c'est toi que tu penses mais c'est le Saint-Esprit qui initie toute la gloire doit revenir à Christ c'est lui qui initie à nous avant Christ avant Christ nous n'avions même pas le désir de faire quelque chose pasteur avant que notre temps s'achève je voudrais qu'on puisse lire Romain au lieu de 5-6 Romain 6 toujours parce qu'on parle de notre identification alors je voudrais lire à partir du verset 1 jusqu'à 7 très vite et puis on va encore une fois essayer un peu de clarifier cette situation de notre identité Romain 6 oui Romain 6 1 jusqu'à 7 ok allez-y pasteur alors on dit ceci que dirions-nous donc demeurions-nous dans le péché afin que la grâce sera bonne je voudrais qu'on puisse savoir ceci en Adam c'est le péché c'est la loi maintenant en Christ le second Adam c'est la grâce en Adam on cherche à tout faire pour plaire à Dieu on ne parvient pas à le faire c'est comme on avait discuté de la fois passée du premier mari en Christ nous mourons pour nous débarrasser et nous libérer de nos liens vis-à-vis de la loi maintenant en Christ c'est la grâce c'est la grâce maintenant on continue verset 2 il pose la question au premier verset est-ce que nous pouvons demeurer dans la loi et dans le péché afin que la grâce abonde loin de là nous écoutons maintenant nous qui sommes morts au péché comment vivrions-nous encore dans le péché ignorez-vous que vous tous nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ en Jésus Christ c'est en sa mort que nous avons été baptisés voilà notre identification nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu de même nous aussi nous marchons en nouveauté dans une nouvelle vie en effet si nous sommes devenus une même plante identification avec lui par la conformité à sa mort nous laisserons aussi par la conformité à sa résurrection alléluia sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit oui ou que nous ne soyons plus esclaves au péché car celui qui est mort est libre est libre alléluia voilà alléluia ça c'est un texte classique de notre identification avec Christ c'est une bonne nouvelle pour le chrétien parfois nous pensons que la bonne nouvelle c'est seulement on parle à quelqu'un de donner sa vie à Christ c'est la bonne nouvelle mais la bonne nouvelle c'est que nous avons été libérés libérés du péché du pouvoir du péché des conséquences du péché de salaire du péché et nous sommes maintenant les trophées les pluriels les trophées de la grâce de Dieu alléluia il a tout fait pour nous gratuitement il ne nous donne pas ce que nous méritons la mort la séparation mais il nous donne ce que nous ne méritons pas son fils lui-même sa grâce sa bonté parce que ça c'est une bonne nouvelle ça c'est la bonne nouvelle la bonne nouvelle bien aimé ça c'est la bonne nouvelle c'est que nous vous annonçons la bonne nouvelle que nous vous annonçons la bonne nouvelle de la grâce Christ est mort et en lui nous sommes morts et par sa mort et nous étions en lui il nous a libérés de la puissance du péché car celui qui est mort est libre du péché celui qui est mort est libre de la loi celui qui est mort est libre de quoi de condamnation il n'y a pas de condamnation pour ce qui est la condamnation parce que tu es mort plus rien ne va te condamner mon frère la mort c'est pourquoi nous disons que la grâce de Dieu nous devons comprendre que la grâce de Dieu si nous n'acceptons pas le fait que nous sommes morts que nous soyons morts en Christ Jésus nous n'avons rien nous n'avons rien et parce que je voudrais je voudrais un peu lire le verset le verset 10 le verset 10 de Romain 6 car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit oui de la même façon nous aussi nous devons dire que je suis mort une fois pour toutes mais maintenant je suis vivant c'est pour Dieu que je vis et 11 11 c'est la clé pour nous c'est la clé voilà dit ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus Christ regardons-nous comme morts maintenant il faut que toi-même tu te dises ah je suis mort il y a des choses qui peuvent venir tu dis non moi je suis mort il faut que tu adoptes l'attitude des morts il ne bouge pas il ne parle pas il ne touche pas il ne fait rien il est mort il est mort il est mort il est mort pour nothing quant à ce qui concerne le péché alléluia pasteur tu sais c'est un verset très 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 important dans la vie spirituelle parce que ce verset aussi m'a vraiment beaucoup aidé dans ma vie l'apôtre Paul dit ceci verset 11 il dit ainsi vous-même maintenant notre responsabilité oui parce que c'est déjà fait pour nous nous sommes déjà morts tout ce que nous nous devons faire notre participation ça c'est c'est le fait de notre sanctification notre participation tout simplement c'est de nous vous considérer et puis en d'autres versions on dit considérer oui considérer vous-même j'aime bien ce que tu as dit alors je peux aussi ne pas clarifier donner aussi ou bien amplifier cela par exemple tu es tenté de faire quelque chose prenons par exemple le cas tu es tenté de voler oui alors la tentation est là tu veux par exemple prendre l'argent du personnel oui toi tu es en charge de payer le personnel oui et l'argent ne t'appartient pas oui alors maintenant la tentation est là tu as beaucoup de responsabilités et d'engagement et tu dois avoir quelque chose pour te débarrasser tu vois de tes dettes tu es tenté de prendre l'argent pasteur je t'assure la tentation est très forte oui il y a des gens qui disent qu'au moins je ne peux pas être tenté alors maintenant comment est-ce qu'on peut utiliser ça lorsque tu es tenté de pécher contre Dieu pasteur parce que je sais que si tu es chrétien tu connais qu'est-ce que c'est qu'un péché alors maintenant c'est à toi de te dire je suis mort à cette tentation là de voler je suis mort à cette tentation là de faire la débauche je suis mort et je suis vivant en Christ et si nous commençons à pratiquer cela pasteur nos vies la qualité de nos vies spirituelles va changer nous allons vivre Christ va vivre sa vie en lui il est en nous nous sommes morts au péché c'est à dire nous avons en nous Christ qui nous donne le pouvoir de ne pas pécher nous avons cette option de ne pas pécher alors nous nous disons je suis mort je suis mort tu confesses cela je suis mort je suis mort voilà pasteur beaucoup de gens ne veulent pas ils pêchent parce qu'ils ne se considèrent pas eux-mêmes morts c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça c'est c'est la clé nous devons nous mettre dans ce que la Bible la parole de Dieu dit de nous voilà et maintenant comme la Bible déclare que nous sommes morts mais le problème il y a entre ce qu'entre la déclaration et la réalité parfois il y a un écart mais pour combler cet écart là c'est à nous maintenant de nous considérer de nous regarder comme ce que la Bible dit voilà comme ce que la Bible dit et le Saint-Esprit va commencer à exécuter cela à nous voilà pasteur si tu vois bien le péché la débauche le vol tout ça c'est le style de vie c'est le style de vie de quelqu'un qui est mort oui c'est ça le style de vie de quelqu'un qui est mort dans le péché oui nous étions morts nous étions morts alors le style de vie de quelqu'un qui est mort dans le péché c'est le péché maintenant toi tu es vivant en Christ en Christ alors il ne faut pas commencer à vivre la vie des morts des morts donc vivre la vie du péché c'est vivre la vie des morts wow c'est ce que la parole de Dieu dit il y a une différence entre le style de vie des morts et le style de vie de ceux qui sont vivants en Christ ceux qui sont vivants en Christ ils sont morts au péché vraiment pasteur nous avons effleuré chaque fois que nous parlons de la mort on n'arrive pas on n'arrive pas à tout mais on effleure toujours mais gloire à Dieu c'est un sujet qui mérite bien le temps qui mérite bien qu'on en parle encore donc on va y revenir et c'est ainsi que c'est ainsi que je peux dire que bien aimé la victoire est possible la victoire est à à bout de main donc on peut toucher la victoire mais cette victoire là n'est possible qu'en Christ cette victoire n'est possible que dans la mort cette victoire n'est possible que quand nous voyons ce que Dieu a fait et nous nous appuyons sur lui et nous comptons sur lui et sa grâce agit la grâce bien aimée ce n'est pas une licence pour le péché non non la grâce au contraire c'est une capacité de vivre une vie sans péché voilà c'est une capacité une possibilité de Dieu pour que nous puissions vivre une vie comme Christ l'a vécu mais cela dépend de nous si nous voulons nous considérer morts au péché c'est possible mais si nous ne nous considérons pas morts nous n'arriverons pas à cette victoire c'est pourquoi nous avons dit la grâce est vécue par ceux qui se considèrent morts et Dieu dit nous sommes morts et à nous de nous considérer morts tu n'as pas de capacité tu ne peux rien faire tu ne peux pas par tes efforts tu es mort et Dieu prend le contrôle et Dieu agit en toi et Dieu accomplit sa volonté à travers toi et voilà tu es dans le repos et c'est Christ qui vit sa vie à travers toi quand tu es mort et c'est lui qui reçoit toute la gloire Amen toute la gloire c'est lui toutes tes victoires c'est lui ce que tu as accompli spirituellement la gloire lui revient c'est lui qui dit ça en toi il le fait pour son bon plaisir et il le fait pour que tu sois que Christ soit formé en toi c'est très important que nous voulons que s'il y a des pasteurs qui nous suivent c'est ça notre souci c'est que notre devoir en tant que pasteur c'est de faire en sorte que Christ est formé dans nos brébis qu'ils puissent comprendre ce message d'identification avec Christ comme ça ils seront ancrés dans la parole de Dieu dans leur foi et si jamais ils se déplaçaient loin d'eux ils seront fidèles à Dieu parce qu'ils sauront que Christ est en eux l'espérance de la gloire Christ pasteur si on comprend ce mystère de cette union avec Christ que Christ est en moi pasteur où est-ce que tu ne peux pas aller sur la face de la terre alléluia seul ouais Seigneur partout où tu iras pasteur nous terminons nous terminons maintenant parce que on a même débordé d'une dizaine des minutes je voudrais pasteur pour terminer que vous puissiez prier pour ceux qui sont en train de lutter de lutter contre le péché et de se retrouver dans le péché et mais que prions prions pour que le Seigneur leur ouvre les yeux pour qu'ils comprennent qu'il y a la délivrance est là qu'ils peuvent avoir cette délivrance s'il vous plaît pasteur prions éterneur grand Dieu nous te bénissons pour cette vérité qui libère Seigneur parfois nous pensons que le combat spirituel ou bien oui le combat spirituel se résume seulement en nous en train de lutter contre les forces des ténèbres contre le diable et ses démons parfois même contre les sorciers mais Seigneur Jésus la victoire aussi vient lorsque nous nous rencontrons avec la vérité parce que tu nous dis que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira je prie pour l'esprit de révélation que ton peuple que nos bien-aimés puissent saisir ce que tu as déjà fait pour nous ce que tu as déjà accompli pour eux qu'ils puissent seulement répondre à toi dans la foi Seigneur tu nous as bénis avec toutes sortes de bénédictions Seigneur je sais que lorsque tu parles des bénédictions c'est pas seulement les bénédictions à venir même sur cette terre Seigneur nous sommes tes enfants tu es notre père et dans ta bonté dans ta grâce tu ne cesses de s'occuper de nous alors je prie Seigneur Jésus pour nos bien-aimés qu'ils puissent saisir l'importance de notre identification avec Christ qu'ils puissent Seigneur Jésus vivre cela qu'ils puissent se considérer eux-mêmes mort au péché et vivant en Christ parce qu'en Christ Seigneur nous avons le choix de péché de péché ou de ne pas péché Seigneur que nous ne puissions pas vivre le style de vie des morts mais le style de vie des vivants en Christ mort au péché et vivant en Christ est-ce que c'est Seigneur Jésus que tu es un Dieu de pardon parce que dans ta grâce ou si tu nous pardonnes malgré tout ce que nous avons fait dans le passé tu es notre Dieu tu nous aimes Seigneur je prie contre l'esprit de condamnation maintenant au nom de Jésus tu nous as justifié tu nous as pardonné et c'est ton œuvre seul tu as choisi de le faire à notre place avec nous tu nous as libérés pour vivre une vie victorieuse de l'ouange Seigneur je suis sûr Seigneur que nous pouvons expérimenter cela sur cette terre parce que pour nous qui sommes tes enfants notre vie éternelle a déjà commencé sur cette terre que Dieu te bénisse Seigneur que Dieu vous bénisse tous qu'il vous garde et qu'il garde vos familles au nom de Jésus nous avons prié Amen Amen Bien aimé Soyez bénis donc merci d'avoir joint André André priez pour nous et on se retrouve dans une semaine partager la vidéo et revoyer écouter et s'il y a des questions ne manquez pas de commenter jusque là on n'a pas eu des commentaires des questions alors on a eu des commentaires de bien mais on a aussi besoin d'avoir quelques commentaires ou il y a des questions comme ça on saura aussi répondre à ces questions particulières que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse à la prochaine Sous-titrage ST' 501